Sajio Mané n'a plus rien à faire au Bayern de Munich. Il faut que ce soit clair, parce que l'entraîneur de Bayern a montré qu'il ne compte pas sur Sajio Mané. Or, un joueur de la valeur de Sajio Mané ne peut pas rester là où on ne compte pas sur lui, parce qu'il est au summum de sa forme, de sa carrière. Il faut nous reconnaître aussi une chose, Sajio Mané a sacrifié le Bayern au profit du Sénégal. Sajio Mané s'est épuisé durant la canne, que même blessé, il s'est surpassé. Et effectivement, Bayern, c'est un club qui fait des analyses. Il s'est rendu compte que Sajio Mané, en un moment donné de sa carrière, a privilégié l'équipe nationale au détriment du club. Et c'est ça qu'il ne peut pas lui pardonner. C'est normal. C'est parce qu'il n'y a pas, surtout un pays africain, qui est au-dessus du Bayern. Mais nous, on ne peut pas le faire. Maintenant, pourquoi nous avons le choix à nous ? Nous avons besoin de nous. Tu vois, dans un championnat, les gens avaient un regard péjoratif sur ce championnat. Mais ça a changé. Moi, je dis, un championnat où il y a Ronaldo, Golo Kante, Koulibaly, Carlos Neves, Balon d'Or, Benzema. Mais on n'a pas honte à jouer dans ce championnat-là. Maintenant, il va encore gagner plus pour faire plus du social au Sénégal. Donc, vraiment, pour moi, je sais les terrains et les aboutissants, mais ne pas être égo-buffelé. Sénégal, c'est une valeur sûre du football, 3-4 ans encore. C'est une valeur sûre parce que c'est une valeur sûre parce que c'est ce qu'il ne sait pas. Donc, il va dans un pays où les infatrices sont de qualité, les entraîneurs de haut niveau sont de haut niveau. Donc, notre dame, il va moins se dépenser et il va plus servir les commissaires.